En amélioration des plantes, la recherche est confrontée à de nouveaux défis. Le génotypage a très haut débit et les études de génétique quantitative ont généré de nouveaux besoins en matière de phénotypage. Il faut aujourd'hui être capable, rapidement, de caractériser la qualité de la biomasse d'un très grand nombre d'échantillons. Par ailleurs, les scientifiques ont besoin d'effectuer des mesures in situ, c'est-à-dire directement sur la plante, au champ ou en serre, pour suivre sa croissance et son état physiologique. La technologie NIRS permet de répondre à ces nouveaux besoins. Développée dans les années 60 par l'industrie semencière, elle est de plus en plus utilisée en sélection variétale. NIRS signifie Near Infrared Spectroscopy. On traduit en français par « spectroscopie proche infrarouge » ou « spire ». Cela fait référence au spectre lumineux. Comment fonctionne cette technologie ? Quels sont ses atouts, ses contraintes d'utilisation ? C'est ce que nous allons découvrir avec l'équipe du plateau de phénotypage biochimique. Cette équipe, dirigée par Anne Clément, est basée au CIRAD, au sein de l'unité de recherche Agap à Montpellier, dans le sud de la France. La technologie NIRS nous permet de prédire la teneur des différents constituants d'une matrice végétale. Les constituants, ce sont peut-être de la cellulose, des sucres, de la lignine ou des protéines. En ce qui concerne les matrices végétales, nous avons du bois ici, des feuilles, de la tige, des racines ou encore des grains. Alors là, vous voyez, je cherche à connaître la teneur en lignine de cet échantillon de bois d'eucalyptus. Et pour cela, je vais prendre un spectre NIRS. Dans un premier temps, j'ai prélevé un échantillon de bois dans le tronc d'un arbre et je l'ai stabilisé en humidité en le séchant. Je l'ai broyé jusqu'à obtenir cette poudre avec la granulométrie volue. Je le verse dans la coupelle du spectromètre et je positionne la coupelle sur le spectro. Et ensuite, je clique sur le bouton lecture. Et l'appareil génère le spectre d'absorbance en proche infrarouge. Ça prend seulement quelques secondes. Ensuite, à partir de ce spectre et du modèle que j'ai déjà établi, je peux prédire la teneur de lignine de cet échantillon. Lorsqu'on éclaire un échantillon de plantes, le rayonnement dans le proche infrarouge entraîne l'oscillation des liaisons entre les atomes au sein d'une molécule. Par ici, comme ici dans cet exemple, le carbone et l'hydrogène. Une partie du rayonnement va être plus ou moins absorbée en fonction de la composition biochimique de l'échantillon. Lorsque l'on va mesurer l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, on génère le spectre NIRS. Et ici, on vous a représenté le spectre NIRS d'une tige de sorbeau. Imaginons que je veuille connaître la teneur en saccharose dans cette tige de sorbeau. Je vais préalablement générer le spectre proche infrarouge d'une centaine d'échantillons. Ceux-ci pour des échantillons qui ont des teneurs variables en saccharose. Échantillon 1, 2, etc. Et dans le même temps, je vais réaliser les analyses de teneurs en saccharose par des techniques de chimie humide classiques. Ensuite, pour réaliser mon modèle de calibration, je vais relier les données spectrales aux données analytiques. Enfin, je ne vais pas oublier de valider mon modèle avec un lot d'échantillons externes. Et réaliser à la fois les prédictions comme les analyses chimiques. Et ça y est, maintenant je vais pouvoir connaître la teneur et donc prédire la teneur en saccharose dans ma tige de sorbeau grâce à son spectre NIRS. On a le choix entre différents types de spectromètres. Tout dépend de l'usage que l'on veut en faire. Au laboratoire, on dispose d'un appareil dont la plage de longueur d'onde peut aller jusqu'à 2500 nanomètres. On travaille alors avec des échantillons, soit sous forme liquide, solide ou en poudre. En gamme sur le terrain, on a besoin d'un appareil beaucoup plus pratique. Donc on utilise ce spectromètre dont la gamme de longueur d'onde va de 900 à 1700 nanomètres. Enfin, on dispose également d'appareils de taille intermédiaire comme celui-ci. que l'on met soit dans un sac à dos, soit dans un chariot et sur lequel on vient fixer différents types de sondes comme une pince à feuilles ou encore une fibre optique. Au CIRA, depuis les années 2000, on utilise la méthodologie NIRS, notamment pour caractériser les qualités du bois, comme la lignine ou les polyphénols. Au sein de notre unité de recherche, l'équipe BIRST réalise des spectres NIRS afin de faire de la sélection multicritères sur de l'Eucabultus et du TEC. Également, les équipes PAM, GIV et des DSE s'intéressent à la caractérisation de la biomasse de sorvaux. Leur objectif est donc de sélectionner des variétés qui ont des propriétés spécifiques. Par exemple, des variétés de sorvaux, suivant leur contenu en composés lignocellulosiques ou en sucre, vont être plutôt orientées vers l'alimentation animale ou la synthèse de bioéthanol. Nos collègues de l'équipe G2POP utilisent la NIRS au champ afin de mesurer les teneurs en azote dans les feuilles de blé au cours du temps, ceci afin de caractériser les génotypes. Il faut bien comprendre que la NIRS n'est pas une méthode analytique, c'est une méthode indirecte qui permet de réaliser des prédictions à partir de calibrations. Ces calibrations sont réalisées grâce à des analyses au laboratoire, donc les résultats de la NIRS seront au mieux égaux à ceux du laboratoire. Par ailleurs, la NIRS ne permet pas de faire des miracles, elle ne permet pas de faire des mesures d'éléments de trace ou en très faible quantité, comme les éléments minéraux par exemple. Ensuite, il faut bien être conscient que la méthode NIRS présente certaines contraintes. Tout d'abord, pour un modèle donné, il vaut mieux que les échantillons aient la même configuration, donc que, par exemple, après un broyage, ils aient la même granulométrie. Deuxièmement, il faut faire attention aux conditions de la prise de mesure, donc la température, la luminosité, la teneur en eau de l'échantillon. Troisièmement, une fois qu'on a l'espectre, il faut construire le modèle, et pour ceci, il faut des capacités analytiques et des capacités statistiques bien particulières. Enfin, il faut maintenir la robustesse de ces modèles en les alimentant régulièrement avec de nouveaux échantillons et donc conserver en parallèle une capacité d'analyse au laboratoire. La NIRS se présente plusieurs avantages. Tout d'abord, en termes de temps, puisqu'elle limite le nombre de mesures à faire au laboratoire en chimie humide. C'est une méthode non destructive, dans le sens où on n'est pas obligé de détruire la plante pour faire une mesure, et on peut y revenir plusieurs fois dessus pour mesurer des spectres. Elle ne génère pas de déchets, donc on n'a pas de problème de recyclage de produits toxiques et autres. Enfin, donc, c'est une méthode qui limite les coûts, donc moins coûteuse, en termes de main-d'œuvre et du fait de produits à recycler. Les appareils spectraux sont de moins en moins onéreux. Donc, tout ceci fait que cette technologie est plus adaptée pour le phénotypage au débit des plantes, et donc bien adaptée également aux partenaires du CIRA dans les pays du Sud. La technologie NIRS n'est pas une baguette magique, mais elle est extrêmement utile et intéressante. Elle nous ouvre tous les jours des champs de recherche nouveaux, et nous échangeons beaucoup avec les spécialistes de cette technique, notamment au travers de nombreux réseaux tels que Heliospear, ChemProject, mais aussi les réseaux NIRS de l'INRA. – Sous-titrage FR 2021